Pourquoi je ne recommande pas de faire des enfants hors mariage ? Bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élevage social et de malformes. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description. Donc si vous désirez améliorer votre féminité, vous êtes la bienvenue. Et je vais vous aider à travers de ce livre. Je le propose en audiobook ou en e-book. N'hésitez pas surtout à prendre The Game Plan si vous souhaitez réussir votre année 2024. Il y a un plan concret, il faut planifier. Tout est une question de planification et d'énergie. C'est la loi physique. N'hésitez pas à prendre The Game Plan si vous souhaitez réussir votre année 2024. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur ma chaîne. Comme je dis, je ne laisserai plus mes vidéos publiques, très peu, j'en laisserai quelques-unes de mes vidéos. Mais je mettrai 95% de mes vidéos en membership. N'hésitez pas aussi à prendre la masterclass comment utiliser la dark femininity pour gagner dans sa vie. Qu'est-ce que la dark femininity ? Comment utiliser la dark femininity au travail ? Comment les femmes caucasiennes utilisent leur dark femininity ? Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Il ne s'agit pas nécessairement de la manipulation. Mais je vous expliquerai et je n'en parlerai plus publiquement. Donc ce sera le 17 mars à 19h. N'hésitez pas aussi à prendre un coaching avec moi si vous le souhaitez. devenirunefemmealfa.gmail.com Et si vous le souhaitez connaître mes programmes, pareil. Alors, pourquoi je ne vous recommande pas de faire des enfants à mariage ? Déjà, premièrement, si vous êtes croyante, c'est interdit. Je ne parle pas des filles qui sont athées. Ça, c'est votre problème. Mais si vous êtes croyante, déjà dans toutes les religions, c'est interdit. D'accord ? Mais au-delà des religions, puisque moi, vous savez que je ne suis pas une culture religieuse, ça réduit drastiquement vos chances de bien vous repositionner. Attention, je n'ai pas dit que vous n'allez pas vous repositionner. Mais je dis de bien vous repositionner, c'est-à-dire avec un homme de qualité. Et ça, c'est une réalité que je trouve que vos parents, et dans la communauté noire, on ne le dit pas assez. Je tiens à signaler que les statistiques ne demandent pas. 74% des femmes noires aux États-Unis font des enfants en mariage. Je crois qu'il n'y a que 24 à 30% de femmes noires qui sont marées aux États-Unis. Les femmes noires aux États-Unis sont celles qui ne se marient le moins. C'est elles qui ont le plus de difficultés à trouver l'amour. C'est une réalité statistique et sociologique. Elles ne trouvent pas. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a l'obésité. Je pense aussi. Mais je pense que l'une des raisons, c'est aussi le fait qu'elles ont beaucoup d'enfants hors mariage. Elles font beaucoup d'enfants hors mariage. Et, autant donné qu'aux États-Unis, la vie, elle est très chère, c'est pas aller à France. Des hommes ne veulent pas s'engager et mettre leurs ressources pour des enfants qui ne sont pas les leurs. En sachant que la beauty, la valeur sur le marché du dating de la femme noire aux États-Unis, elle est très, très compliquée. Et puis, Kevin Samuel n'a pas arrangé les choses. C'est une réalité. Kevin Samuel et les autres ont détruit le dating game des femmes noires aux États-Unis. Hier, j'ai rencontré, enfin, il y a cette semaine, j'ai parlé avec un homme blanc, jeune, qui me dit « Tu connais Kevin Samuel ? » Ça m'a choquée. C'est un jeune homme français qui me demandait si je connaissais Kevin Samuel. Et j'étais énormément choquée parce que lui, c'est un homme blanc français. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont bien détruit l'image de la femme noire et d'autant plus l'image de la femme nord-américaine. Et ça, ça rend la vie très compliquée pour les femmes nord-américaines pour bien se repositionner. Et donc, je vous prends l'exemple de Bernard Arnault qui a divorcé une première fois avec sa femme et qui s'est remarié avec une pianiste. Il adore le piano. Apparemment, c'est un bon pianiste aussi. Donc, les hommes se marient avec des gens qui fitent avec leur vie. Ils se marient avec des gens de leur environnement et surtout qui ont les mêmes centres d'intérêt. Lui, il aime le piano. Il s'est marié avec une pianiste. Et ce que je vais vous dire, ils sont mariés il y a longtemps. Et il lui a fait des enfants. Et elle lui a fait des enfants. Donc, j'ai remarqué dans certains niveaux sociaux, ils préfèrent prendre des femmes plus jeunes ou fertiles et leur faire des enfants plutôt que de prendre des femmes avec enfants. C'est une réalité. Il ne s'agit pas de dire que c'est impossible, mais il ne s'agit pas de vendre du rêve aussi. Je ne suis pas une coach qui va vendre du rêve. Moi, je le vois même. Aujourd'hui, ça fait quatre ans. Je vois celles que je vois qui arrivent à mieux se positionner. Ça reste quand même les femmes qui n'ont pas d'enfants. Même à n'importe quel âge, même des femmes qui ont plus de 40 ans, souvent, même quand elles arrivent à se positionner, c'est souvent des femmes sans enfants. Et je ne vais pas vous mentir. L'enfant, c'est un poids pour les hommes. Et surtout, quand il a des héritages, le notaire et tout, il risque de lui dire, faites attention. C'est une réalité que je ne vais pas… C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment, mettez votre énergie à trouver le bon partenaire. Parce qu'après, ça devient compliqué. Vous voyez, Bernard Arnault, il a préféré prendre une femme sans enfants et il lui a fait trois enfants. Et généralement, c'est ce qu'il préfère. Il préfère prendre des femmes « fertiles », entre guillemets, et ils refont une vie, plutôt que de prendre une femme avec enfants, parce que c'est plus compliqué à gérer. Salma Yek, pareil. Je crois qu'elle s'est mariée à 39 ans ou 40 ans. En tout cas, elle a eu son premier enfant à 41 ans. Son seul et unique enfant. Je crois qu'elle ne s'appelle pas Loma, sa fille. Pareil, Bernard Arnault, il l'a épousée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Tous ceux qui vous disent « you hit the wall », ils mentent. Je vous assure, moi qui ai aidé des femmes de plus de 40 ans à se marier, ils mentent. Par contre, là où ils ont raison, et je le vois même dans mes coachings, c'est beaucoup plus difficile. Là, je parle de femmes qui se marient avec un certain type d'homme. Je ne parle pas du 50-50 où vous partagez les tâches. Je parle de femmes qui peuvent se reposer, être dans leur féminité. Les hommes sont beaucoup plus piquis. Et ça, il faut être réaliste, quelle que soit la race. Je ne vous parle pas d'hommes qui ont besoin de votre salaire. Vous devez faire du 50-50. Si vous êtes mère célibataire, vous pouvez le trouver. Et peut-être même que vous serez la brayette winner. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'hommes qui peuvent pourvoir à 100%. C'est beaucoup plus compliqué. Je peux vous assurer que si Salma Hayek… Elle s'est mariée à 39 ans. Elle ne s'est pas mariée jeune. Si Salma Hayek avait eu des enfants, il n'aurait jamais épousé Salma Hayek. Je peux vous le garantir. Là, il s'est permis de l'épouser parce qu'elle lui a fait en plus un enfant. Elle lui en a fait un, mais il avait déjà des enfants. Voilà son enfant, Paloma. Je crois qu'elle s'appelle Paloma. Et voilà, elle lui a fait un enfant. Donc, il se dit, au moins, s'il meurt avant, parce que souvent, les hommes meurent avant les femmes, il ne faut pas se mentir, c'est elle qui va hériter. Elle sera héritière. Et puis, elle lui a fait un enfant. Donc, il se dit, au moins, elle va hériter. Bon, ma fille va hériter aussi. Donc, vous voyez, elle va hériter, sa fille va hériter. S'ils ne divorcent pas. Donc, s'ils finissent leur vie en forme, ce qui est possible, fort probable, de toute façon, voilà, en général, ce qu'ils font, c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ils font des enfants avec une femme. Ils font un ou deux enfants. Même s'ils ont déjà fait des enfants avant, elle lui fait un enfant. Ils disent, bon, au moins, elle m'a fait un enfant. Je ne la marie pas pour rien. Et puis, si elle hérite à la fin, parce que souvent, les hommes meurent avant, au moins, elle m'aurait fait un enfant. Pareil pour Salmaï, Alma Akouni. Alma Akouni, c'est une femme qui s'est mariée à 36 ou 37 ans, un peu comme Meghan Merkle. J'ai oublié de la mettre, d'ailleurs, j'aurais dû la mettre. Pareil, ce sont des femmes qui sont mariées à plus de 35 ans, mais elles n'avaient pas d'enfants. Je peux vous assurer que si Meghan Merkle avait eu un enfant avant, dans son précédent mariage, le prince Harry ne l'aurait jamais épousé. Et la reine d'Angleterre n'aurait jamais accepté. Ils ne vont pas leur donner l'héritage gratuit et le prestige gratuitement. Donc, ce n'est pas vrai. Et je pense que vous devez arrêter d'être dans une utopie. Je suis désolée si on ment aux femmes noires, mais ce n'est pas vrai, en fait. Arriver à un certain niveau, ce n'est pas vrai. Beaucoup d'hommes ne sont pas intéressés par éduquer les enfants des autres. Ce n'est pas tous les hommes, malheureusement. Est-ce que vous pouvez vous repositionner si vous êtes mère célibataire ? Oui, mais ça réduit drastiquement vos chances. Surtout qu'en plus, vous n'avez pas de chance. On est dans un monde très, très compliqué. On est dans un monde où la femme noire, elle est mise en porte-à-faux. C'est-à-dire que l'homme noir en Occident, son but, c'est de détruire l'image de la femme noire. Et il a réussi. Le but, c'est de détruire la réputation de la femme noire. Et ils ont réussi. En tout cas, aux États-Unis, ils ont réussi. Je suis désolée, c'est la vérité. Et en plus de ça, on n'a déjà pas une bonne image à cause des hommes noirs de l'Occident qui ont détruit l'image de la femme noire. Parce qu'ils ne veulent pas que vous mariez bien. Mais il y a des stratégies pour bien vous marier. Je ne vous dirai pas publiquement. Mais ils ont détruit l'image de la femme noire, surtout américaine. Donc déjà, on n'a pas une bonne image. On ne part pas avec la même image que les autres. Mais en plus, si vous êtes père célibataire et faites des enfants hors mariage, pour eux, c'est comme si vous n'êtes pas smart. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier quelque chose. Vous ne faites pas des enfants avec des hommes responsables. Vous ne faites pas des enfants en mariage avec des hommes responsables. Vous faites souvent des enfants avec des hommes. Vous devez demander la pension alimentaire. Donc eux, en plus, ce n'est pas pareil quand vous faites un enfant avec un homme qui a un certain niveau social et un homme comme ça. Il ne faut pas se mentir non plus. Donc du coup, l'homme, ça peut le refroidir. Et surtout que ces hommes, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que vous, en fait. Ils ont pas mal de choix. Donc, quel est leur intérêt ? Donc, Amal Kouné, je peux vous assurer que si elle avait fait cette erreur, elle n'aurait pas été mariée avec l'homme le plus... Avec Georges Kouné. Jamais il ne l'aurait posé. Parce que Georges Kouné, il est milliardaire. Pas grâce à l'acting, mais il a vendu sa boîte tequila. Il vend des boissons alcoolisées et sa fortune est à 900 ou 1 milliard, un truc comme ça. Donc, elle a vraiment touché le gros loup. Là, je vous parle de Silla Bissalou. Alors, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une actrice congolaise, l'une des plus connues dans mon pays d'origine. Et elle vient de se marier ou elle va se marier avec un multimillionnaire suisse. Tout le monde en parle, ça déchaîne des passions. Elle a 47 ans, là-bas. Mais c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce qu'on en parlait avec ma mère. Ma mère, elle m'a dit, ouais, tu vois, elle va se marier. Et ça réjouit toutes les Congolaises parce que c'est une actrice vraiment très aimée dans mon pays d'origine. Très, très aimée. Et elle va se marier pour la première fois à 47 ans avec un multimillionnaire. Il s'appelle Pourchet ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment il s'appelle. Ma mère m'a donné son nom, j'ai tapé, c'est un multimillionnaire suisse. Tout le monde dit qu'elle a touché le gros loup. Elle s'est mariée, elle va se marier. Là, la date, elle est là. Je crois qu'elle s'est mariée ou elle va se marier. Il y a déjà une date, ce n'est pas un mariage dans un an. Déjà, elle va se marier, là. Il y a la date, soit c'est une semaine, soit c'est deux semaines, avec un multimillionnaire. Et il l'a choisi parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Je peux vous assurer, c'est ce qu'on en disait. C'est pour ça que c'est ma mère qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Parce qu'on parlait avec ma mère, on s'est dit, à 47 ans, elle se marie la première fois avec un multimillionnaire. Well done. Et ma mère, elle m'a dit, je suis sûre, Lady Boss, que si elle avait eu des enfants hors mariage. Parce que j'ai demandé à ma mère, parce que moi, je ne suis pas trop... Mais ma mère, elle aime bien suivre l'actualité congolais. Je lui ai dit, elle n'a pas eu d'enfant, elle a dit non. Mais je peux t'assurer, Lady Boss, que si elle avait eu des enfants hors mariage, elle n'aurait pas épousé. Parce que les Blancs, ils ne donnent pas leur héritage comme ça, gratos. Et ça, c'est une réalité. C'est ma mère qui m'a dit ça. Et j'ai dit, ah oui, mais tu as trop raison. Ma mère m'a dit, si Sylla avait fait cette erreur de faire des enfants hors mariage, je peux vous assurer, les filles, que le Blanc ne l'aurait jamais épousé. Là, il est épousé vite. Tout le monde était choqué. Là, elle a déjà la date. Je pense qu'à l'heure actuelle, je vous parle, peut-être qu'elle est déjà mariée. Parce qu'elle a annoncé qu'elle va se marier en Suisse, avec un Suisse multimillionnaire, tout ça. Tout le monde est choqué. « Waouh, 47 ans, multimillionnaire, un Blanc. » Je peux vous assurer que si cette satrice, elle avait eu des enfants, si elle avait fait comme vous, faire des enfants hors mariage, je peux vous assurer qu'elle n'aurait jamais eu cet homme. Là, parce que ma mère, en plus, elle est dans le médical, elle m'a dit, oui, ils peuvent faire des traitements, ou pas forcément des traitements, mais elle peut prendre une mère porteuse pour porter son enfant. Bref, elle m'a dit qu'il y a des stratégies maintenant, parce qu'elle a travaillé dans ce milieu-là, pour faire en sorte que... Un peu comme Naomi Campbell. Naomi Campbell a eu ses enfants à 50 ans. Mais il y a des stratégies, elle m'a expliqué, mais je n'ai pas compris, parce que je ne suis pas dans le médical. Peut-être qu'elle ne portera pas l'enfant, mais peut-être qu'elle va mettre son ovocyte dans le ovocyte d'une femme. C'est une mère porteuse qu'il va porter de 20 ans, parce que le pic de la fertilité pour une femme, c'est 25 ans. Et puis voilà, ils vont se débrouiller. Il y a des stratégies, parce que ma mère, elle est dans le médical, elle m'a dit qu'il y a des stratégies. Je n'ai pas trop compris, mais en fait, en gros, elle m'a dit qu'il y a des stratégies. Et comme son mari, il a de l'argent, peut-être qu'elle va faire des stratégies comme ça. Elle a été smart. Et c'est grâce à ma mère que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que c'est elle qui me l'a dit. C'est pour vous dire, faites attention. Il ne faut pas écouter les hommes qui vous disent que vous êtes périmés. Pourquoi cet homme multimillionnaire, il choisit de se marier avec une femme de 47 ans ? Il mente. Mais là, l'une des raisons pour lesquelles il a varié vite, parce que là, je vous dis, il y a déjà la date. Ma mère m'a dit la date, je ne me souviens plus. Si elle avait eu des enfants, voilà, je prends le cas de Jeff Bezos et Lorraine Chances. Il a demandé en mariage, elle a la bague. Mais jusqu'à présent, ça fait 5-6 ans qu'ils sont ensemble, il ne l'a pas épousée. Et moi, je sais que j'ai regardé, j'en parle autour, parce que moi, je suis dans la tech, l'une des raisons pour lesquelles il ne l'a pas épousée, bon, déjà, Lorraine Chances n'a pas une bonne image, il ne faut pas se mentir. Il insulte aux États-Unis, il dit que c'est une... Bon, voilà. Mais au-delà de ça, elle a des enfants. Et Jeff Bezos, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et je pense que les avocats sont en train de lui faire un contrat en béton pour que s'ils divorcent, parce que quand même, c'est messien, leur histoire, elle est quand même messien, c'est quand même le désordre, pour que s'ils divorcent, il ne perd pas grand-chose. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, il ne l'épouse pas. Si elle n'avait pas eu d'enfant, si elle était beaucoup plus jeune et tout, elle aurait pu lui faire un gosse comme ça, il l'aurait épousée. Parce que là, il se dit, bon, je vais l'épouser, mais à la fin, il me fait un gosse. Comme un peu Sainte-Marieque, comme un peu Bernard Arnault, comme un peu, voilà. Mais là, le fait qu'elle ait des enfants, plusieurs enfants de pères différents, je peux vous assurer que les avocats travaillent pour que, si sa divorce, elle n'ait pas grand-chose. Et c'est ça qui fait qu'ils ne se marient pas. Et tout le monde le dit, tout le monde dans le milieu se le dit. C'est parce qu'elle a des enfants que Jeff Bezos, sa arde d'avocat lui dit, hé, gars, tu te calmes, tu as déjà divorcé une fois. En plus, statistiquement, il a plus de chances de redivorcer la deuxième fois, il a 64% de chances de divorcer, ils ne vont pas laisser son argent filer à une femme comme ça qui a une réputation d'être une femme volage. Et c'est pour ça qu'il n'épouse pas. Je vous assure que si elle n'avait pas eu d'enfant et tout, il était plus jeune, il l'aurait épousé vite fait. Parce que ça n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Après, ils sont riches, ils auraient peut-être cloné les gens, faire je ne sais pas quoi, ils auraient fait des trucs, elle aurait peut-être congelé ses ovules, elle aurait peut-être mis ses ovules dans une femme plus jeune. Bon, bref, il y a plein de stratégies et son enfant à 50 ans après son deuxième enfant. C'est pour ça que je lui dis, j'insiste dessus, parce que grâce à Sylla, quand ma mère m'a parlé de Sylla, elle était très contente puisqu'on aime beaucoup, c'est une actrice qu'on aime beaucoup, et tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle n'était pas mariée, elle vous a tous prouvé, je suis désolée, même les petites jeunes, vous n'allez jamais vous marier avec un millionnaire. Elle, elle s'est mariée à 47 ans, mais elle va se marier avec un multimillionnaire, ce qui est le cas de la majorité des Congolaises qui l'a critiquée parce qu'elle n'était pas mariée. Tac ! Un zéro ! Et je suis très fière d'elle. Un zéro ! Elle a tous, elle a formé le clapet de tous les Congolais qui ont la bouche parce que vous n'avez pas le pouvoir financer son mari. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, vraiment, ne faites pas d'enfants en mariage, j'insiste là-dessus, parce que moi je sais que ma tante qui était femme de pasteur à l'époque, son mari, il a changé de métier, elle nous le disait, t'es petite, ne faites pas d'enfants en mariage, ne faites pas d'enfants en mariage, et même, je suis dans des groupes de femmes noires qui sont très bien mariées, c'est ce qu'elles disent aussi aux jeunes filles. Elles disent, même si vous couchez avant le mariage, ne laissez pas de traces. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas tenir, il ne faut pas se mentir, je vous dis ça pour dire, mais je sais que vous n'allez pas tenir. Pas de traces. Si vous couchez, pas de traces. Il ne doit pas avoir de traces d'enfants quelque part. Je vous le dis franchement. Parce que si vous le faites, je peux vous assurer que déjà, les femmes noires, on a déjà moins de chances que les autres de bien se positionner. Vous êtes mort dans le game. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, mais je peux vous assurer qu'en plus, on est en temps de crise. La femme noire, elle n'a jamais été autant attaquée. Je suis désolée, vos parents n'ont peut-être pas fait le job. Moi, je fais le job de la place de parents. Vos probabilités de vous repositionner bien, c'est très compliqué. Déjà, dans la communauté noire, vous pouvez quasiment oublier. Je vous le dis. Quand j'ai vu le petit blanc de 25 ans me dire « Ah, mais tu ne connais pas Kevin Samuel, Lady Boss ? » Je me dis « Mais d'où tu connais Kevin Samuel ? » C'est un petit blanc français qui vit je ne sais où. Franchement, ça m'a choquée. C'est pour vous dire que c'est chaud, en fait. Ce petit blanc français, d'où il était en plus ce truc ? Je me dis « Mais d'où tu connais Kevin Samuel ? » C'est pour vous dire que c'est chaud. Donc, si vous couchez, pas de traces. Pas de gosses. Vraiment, c'est ça. Vous tuez votre jeu. Et la plupart des femmes qui galèrent, regardez bien, c'est souvent des mères célibataires. Et le monde va devenir de plus en plus dur. Donc, les gens ne vont pas laisser leur héritage comme ça. Ils vont peut-être coucher avec vous. Ils vont peut-être vous faire perdre des âges. Comme Laurence Sanchez. Mais je pense que, j'espère pour elle qu'il la épousera. J'espère pour elle qu'il l'épousera. Je pense. En tout cas, j'espère pour elle. Mais là, elle est dans une situation où elle est mille-tie millionnaire. Donc, elle s'en fout. Elle a 30 millions d'euros. Mais cette situation où elle est, c'est aussi le fait parce qu'elle a des enfants et lui, sa harte d'avocat lui dit « Hey, hey, tu ne la maries pas comme ça. Il faut que tu te protèges au maximum. » Et pour vous dire qu'à quel point c'est chaud, c'est tellement chaud, ça fait 6, 7 ans, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est avec elle. Et il ne l'a toujours pas épousé. Vous dire à quel point c'est un casse-tête pour les avocats. Parce que jusqu'à présent, ça fait 6, 7 ans qu'il est avec elle. Il ne l'a toujours pas épousé. Pourquoi ? Parce que je pense que ces avocats, ils sont en train de plancher de regarder le contrat pour le protéger. Il faut vous dire que c'est chaud. Donc, les choix que vous faites, ça a des conséquences. Et faire des enfants en mariage, ça réduit drastiquement vos chances de super bien vous positionner. Et les personnes qui vous disent « Ce n'est pas vrai », ils vous mentent. Regardez les femmes noires américaines. Pourquoi elles ne se remarient pas ? Regardez comment on les insulte tout le temps. Pourquoi elles ne se remarient pas ? Pensez que les hommes, ils veulent donner leur argent. Surtout les... Là, je vous parle d'hommes qui veulent bâtir des richesses générationnelles. Ils ne donnent pas leur argent comme ça, que ce soit les noirs, les blancs. Les noirs même, c'est les pires. Parce qu'eux, comme ils galèrent tellement, c'est les pires. Si je mens, combien d'entre vous, vous connaissez de femmes noires qui ont fait des enfants en mariage ou même qui ont divorcé avec des enfants qui se sont bien repositionnées après ? Je pose la question. Réfléchissez. Je ne vous dis pas ça pour vous blesser. Regardez autour de vous. Combien se repositionnent bien dans la communauté noire et combien se repositionnent bien dans la communauté blanche ? Mais même en plus, le pire, je pense que vous avez même plus de chances de vous repositionner chez les blancs que chez les noirs. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Je pense que vous avez plus de chances de vous repositionner dans la communauté blanche que dans la communauté noire. Et ça, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'ils sont plus tolérants. Si vous êtes mince, si vous êtes truc, ils ne sont plus tolérants. Les noirs ? Les Africains ? Déjà, la mère, elle va vous mettre un veto. La mère même, elle va vous mettre un veto. Soyez pragmatiques. Sur ce, à bientôt dans la Diboslance et n'oubliez pas de level up. Sous-titrage ST' 501